Verset 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous avions été purifiés, purifiés par le sang précieux de l'agneau. Il doit en découler cette capacité d'aimer, d'aimer avec passion, d'aimer avec ardeur, comme lui-même qui s'est donné nous a aimés. Alors pourquoi tant de haine, pourquoi tant de discorde, pourquoi tant de médisance, pourquoi tant d'animosité, ça ne s'explique pas à nos cœurs. Quand un cœur a été purifié, une âme a été purifiée, elle n'a d'autre choix que d'aimer, d'aimer du même amour que Jésus a déversé dans nos cœurs. Alors si nous sommes incapables d'aimer, nous remettons en cause la capacité de ce sang-là, ce sang-là qui purifie, qui rend capable de contenir dans nos âmes cet amour que Jésus a déversé, en nous part son sacrifice, son sacrifice ultime à la croix de Golgotha. Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre alternative que d'aimer d'une manière sincère mon prochain, d'aimer d'une manière sincère mon frère, ma soeur, d'aimer d'une manière sincère mon mari, mes enfants, mes tout. Il n'y a que l'amour qui ne peut sortir d'une âme purifiée. Alors si il en sort autre chose, il faudrait que je me pose cette question, que contient mon cœur ? Qui a purifié mon cœur ? Mon cœur a été purifié pour que je sois capable d'offrir l'amour, cet amour inconditionnel que Jésus m'a manifesté. Que Dieu nous bénisse. C'était là le pasteur Martin dans le pain du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada